Vous aurez beau regorger d'or, de cuivre de blé, de laine, de pétrole, posséder toutes les mécaniques les plus mirobolantes du monde, toutes les richesses, tous les trésors imaginables, si la démagogie travaille vos masses, vous n'arriverez quand même à rien. Vous serez pourri au fur et à mesure, vous crèverez de matérialisme, de surenchère. Rien ne vous sauvera. Vous n'aurez le temps de rien faire sauf des guerres et des révolutions. Vos masses ne vous laisseront aucun répit. Vous ne rencontrerez jamais devant vous que des gueules ouvertes, des langues pendantes. Vous ne construirez et vous n'achèverez jamais rien. Vous n'aurez jamais le temps de rien édifier, vous serez sapé par les ouvriers même de votre œuvre. Vous vous effondrerez dans votre propre chantier, vous n'élèverez que des ruines. Vos masses envieuses, muflisées, rationalisées, prosaïsées, enragées de matérialisme et exigeront toujours plus de matière que toutes vos mécaniques, les plus productrices, les mieux tourbillonnantes, vous permettront jamais de leur distribuer, surtout égalitairement. Vous êtes fris. Rien ne vous sauvera. Vous n'arriverez jamais à joindre les deux bouts. Vous aurez beau promettre, surpromettre et promettre encore, vous faire éclater de promesses, vous ne contenterez jamais personne. Vous serez toujours distancié par cent mille autres nouveaux bobards. La rage, le chantage, le délire matérialiste surpasseront toujours et comment ? De cent mille coudées, vos pires mirages, vos pires engagements, les plus éhontés, les plus culottés, les plus faribolants. Même l'armature de votre boutique sera saccagée en fin de compte. Votre propre système à produire les richesses, l'usine, la mine, les coopératifs se récouleront, comme tout le reste sous les assauts du peuple, dans la boulimie délirante populaire. L'imagination matérialiste nous condamne à la finie dans la destruction. La philosophie matérialiste, la poésie matérialiste nous mènent au suicide par la matière, dans la matière. Tous ces acharnements prosaïques ne sont qu'autant de trucs de la matière pour nous dissoudre, nous rattraper. Les hommes épris de matière sont maudits. Lorsque l'homme divinise la matière, il se tue. Les masses déspiritualisées, dépoétisées, marteaux, faussiers et boyaux, sont maudites. Monstrueuses cafouilleries, virulentes anarchies cellulaires, vouées dès le chromosome à toutes les cancérisations précoces. Leur destin ne peut être qu'une décomposition, plus ou moins lente, plus ou moins grotesque, plus ou moins atroce. Les mystiques des républiques ne proviennent d'aucune âme avouable. Ce sont les produits honteux de têtes crapotiques. Les jus de quelques épiliptoïdes. De quelques camouflés satrapes cabaliques en complot de nous détruire. Spirituellement, nous sommes retombés à zéro, atterrants, ennuyeux, à périr. Tous nos arts le prouvent. Depuis la renaissance, si mécanisante, nous rabâchons à peu près, avec quelques futiles variantes, les mêmes éculeries sentimentales. Nos dites éternelles valeurs sentimentales. Amour, re-amour, pas d'amour, plus d'amour. L'arrache du cul sous toutes ses formes, jalousie, caresse, tendresse, tristesse, s'empi-ternellement. La hantie charnelle. Toute la bandeaucherie si banalement éjaculatoire, travestie mystique. La dégueulasserie même, notre âme. Toute notre fierté spirituelle. L'amour, plus d'amour, re-encore de l'amour, éperdu d'amour. Sans jamais nous lasser, sans même plus y penser, sans y croire. Obscène, grotesque, sans le savoir, très pompeusement, machinalement. Les lamas, dans toute leur crasse tourbillonne aussi, leur petit moulin à prière. Machinalement, majestueusement. Merci. 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 Merci.